Aujourd'hui nous avons besoin d'un changement dans notre mentalité, un changement de nos comportements, un changement des lois et à leur mise en application de parler plus de solidarité, plus d'écoute des uns et des autres, essayer de travailler ensemble, essayer d'échanger les informations, de collaborer ensemble. Aujourd'hui il faut dépasser cette idée d'avoir des pays pauvres et des pays puissants. Aujourd'hui nous sommes tous sur la même longueur d'onde puisque cette pandémie touche toutes les régions, tous les continents, tous les pays sans faire attention ni à la couleur, ni à la religion, ni à un degré de pauvreté ou de richesse des gens. Donc il est aujourd'hui important d'en tirer les déceintes que notre sort est de vivre ensemble et notre destin est de collaborer ensemble parce que c'est cette collaboration qui fera sortir et dégager plus d'opportunités, axé sur le développement et la recherche, axé sur un meilleur système social, fiscal afin de préserver les personnes vulnérables, essayer d'être plus à l'écoute de ce... Moi je parle ici des gouvernants, d'être à l'écoute de leur population, d'encourager l'application de la société civile afin de préserver les acquis, afin aussi d'être impliqués pour faire passer des messages et afin aussi de se rendre utiles. Il y aura beaucoup de changements. Ils n'ont plus le choix, ceux qui vont gouverner, ils n'ont plus le choix de gouverner de la même manière. Beaucoup de choses ont changé. Ils ont découvert que le système sanitaire, il est presque chaotique un peu partout dans les pays industrialisés que dans les autres pays, que le staff médical n'est pas très bien reconnu, qu'il y a un manque terrible, peut-être qu'on devrait réorienter nos besoins en main d'hommes spécialisés. Donc il y a plusieurs métiers qui vont disparaître, il y a d'autres métiers qui vont les remplacer. Il faut repenser autrement à notre environnement, au changement climatique. Et puis pour certains pays ou certains leaders qui refusaient d'y croire, aujourd'hui c'est le moment où on ne veut jamais de dire voilà si on essaie de travailler plus proprement et d'opter pour des solutions plus propres, on sera tous gagnants. La gouvernance internationale telle qu'elle est aujourd'hui s'est avérée un peu fragile face à cette pandémie. Il est temps aujourd'hui d'impliquer beaucoup plus les pays émergents, il est temps aussi d'être à l'écoute des pays qui sont en voie de développement et surtout les pays où les jeunes représentent pratiquement la majorité ou qui sont vraiment très dynamiques, très compétents. Ce changement aussi devrait avoir lieu dans la manière de repenser ce monde afin d'éviter tous ces conflits, d'éviter toutes les sommes colossales qui sont maintenant allouées à l'armement, aux guerres civiles. Il faut penser plutôt comment préserver notre environnement, comment axer sur une agriculture saine et propre pour nous tous, comment assurer une eau potable pour tout le monde, comment essayer d'assurer les micro-quits rédits, les finances afin de donner des moyens aux personnes un peu partout, aux jeunes, aux femmes, dans les milieux ruraux afin d'accéder à ce type de financement pour qu'elles aient au moins cette humilité, qu'elles aient confiance aussi, puis qu'elles aient cette liberté d'avoir accès au financement et d'avoir cette liberté aussi d'indépendance financière vis-à-vis, bien sûr, de leur mari, vis-à-vis de leurs parents aussi. Aujourd'hui, on a bien appris la leçon que, un, premièrement, lorsqu'on est chez soi, on reconnaît beaucoup plus et on a plus du temps qu'on a consacré à la famille, donc on est beaucoup plus proche de ses enfants et de sa famille. C'est ce contact aussi qui nous manquait beaucoup, énormément, surtout pour les parents qui travaillent, énormément et qui sont, la plupart du temps, qui sont absents. Ça nous a permis aussi d'être plus solidaires. On a vu les noms de solidarité un peu partout, surtout de la société civile, pour aider les pauvres, pour offrir des repas, pour offrir des services aux personnes qui vivent toutes seules. Et moi, je le constate d'une manière très claire et très nette ici en Tunisie, il y a tellement, tellement d'actions qu'on n'arrive pas à les démonter des actions à la société civile pour aider les uns et les autres. Et aussi, ça nous a permis aussi d'être solidaires, même vis-à-vis des pays étrangers. Nous avons vu que nous-mêmes, les Tunisiens, lorsque ce qui s'est passé en Italie, on a été aidés par un staff médical. Ça démontre aussi que lorsqu'il y a un malheur qui arrive un peu partout, on peut retrouver l'ami, le voisin, la famille, le partenaire économique et ça, ça nous rend encore confiance qu'il y a toujours en nous ce côté humain, cette lueur et cet espoir.